Musique Ce qui me rend très fière aujourd'hui, c'est d'avoir bâti une firme où les gens me semblent heureux et passionnés. À force de travailler avec les gens, ils se rendent compte que je suis à l'écoute, que l'intention est bonne, que je veux qu'on travaille ensemble, que j'ai beaucoup de respect pour les gens. Toute la partie humaine de mon travail, travailler en équipe, est extrêmement important pour moi. Quand j'ai un objectif, je veux qu'on l'atteigne. Réussir à ramener les énergies vers un résultat qui vise l'excellence, donc faire des projets qui vont bâtir la ville, qui vont être là pour les générations futures. J'ai été vraiment chanceuse, j'ai réalisé des projets extraordinaires dans ma carrière. J'aime beaucoup enseigner. Le métier d'architecte, c'est un métier de mentorat. Tout au long de la carrière d'un architecte doit transmettre nos connaissances et j'adore faire ça. J'ai même donné des conférences auprès de jeunes au secondaire pour éviter le décrochage scolaire. J'espère que je suis une source d'inspiration. N'importe quel métier qui vous passionne, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut embarquer. Il faut se donner à plein. Il faut s'impliquer et réaliser ses rêves. J'ai débuté en immobilier en 1989 aux immeubles CN comme chef comptable. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre de l'immobilier. Quand j'ai débuté dans le domaine, il n'y avait vraiment pas beaucoup de femmes. C'était un moment où l'industrie était en pleine mutation et les défis nombreux à réaliser. Et j'ai été là comme professionnelle, mais aussi en tant que femme. Alors dans ce sens-là, je pense que j'ai été une pionnière pour les plus jeunes. J'ai appris beaucoup de choses au fil des années. J'ai appris que j'avais le souci de toujours améliorer mon travail, les façons de faire. J'ai toujours le souci d'apprendre aussi. Mais avant tout, j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris à me faire confiance, à prendre des risques. C'est vraiment les expériences, les bons coups, les coups plus difficiles qui ont contribué à façonner mon style de leadership. Pour bâtir une carrière comme celle que j'ai eue jusqu'à maintenant, je pense que ça demande un bon sens politique, beaucoup de détermination et d'organisation. Il faut être bien entouré et de se relever les manches quand il le faut. Je pense que j'ai accompli beaucoup de ce que je pouvais faire, mais je pense que je peux en accomplir encore beaucoup. Moi, je vais chercher l'énergie chez les gens. Donc, le matin, quand j'arrive au bureau, je fais le tour de l'équipe. Je vais dire bonjour à tout le monde. Je veux voir comment les gens vont. Il m'apporte beaucoup. Ça me donne de l'énergie pour faire ma journée. Comme leader, je suis une personne très inclusive. Je vais chercher des consensus. Je suis une personne qui va aller chercher l'opinion des gens et essayer de ramener une harmonie dans un groupe. L'esprit d'équipe, c'est très important. L'esprit de famille, presque, je dirais. Beaucoup d'activités sociales, beaucoup de cohésion dans l'équipe, d'amitié. Je cherche souvent à voir des gens qui sont non seulement très compétents au niveau technique, mais je cherche des gens qui ont un petit côté un petit peu plus jazé, qui font d'autres choses que de l'ingénierie dans leur vie, qui sont musiciens, qui voyagent, qui font du sport, qui excellent dans d'autres domaines, qui s'intéressent à plein d'autres choses. Non, je ne suis pas un phénomène. Je suis juste un petit peu en dehors des sentiers battus. J'ai un de mes associés et amis, Stéphane, qui me dit toujours quand je vais chercher des contrats, « T'es bonne, t'es belle, t'es capable. » Puis j'essaie d'amener ça aussi à mon équipe, de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Construire, bâtir, c'était ça que je rêvais de faire quand j'étais jeune. Puis c'est ça que je fais maintenant.